Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment alors tu es au bon endroit. Ici nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant en quête de perfectionnement, La Fabrique aux Polyglottes est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Dans le monde des polyglottes anglophones, des aspirants polyglottes anglophones, il y a un nom qui revient très souvent. Ce nom là c'est le nom de Steven Krashen. On pourrait presque croire à une nouvelle religion, enfin pas si nouvelle que ça. Steven Krashen c'est un linguiste américain qui a émis des idées dans les années 70-80. Idées qui sont toujours répandues aujourd'hui, en tout cas relativement populaires. Steven Krashen c'est un nom que tu entends souvent de ma bouche et sans doute c'est pour ça que ce nom revient très souvent quand je te demande quels thèmes souhaites-tu voir aborder dans les futurs épisodes de La Fabrique à Polyglottes. Et j'avoue que je me sentais pas du tout à l'aise d'en parler toute seule parce que je savais pas comment présenter Krashen sans tomber dans une forme de naïveté. J'aime beaucoup Krashen donc je suis complètement partiale dans mon jugement. Je me suis donc mise en quête de trouver là, voir les personnes avec qui ce serait intéressant de détailler le sujet de Krashen et notamment les sous-sujets qui se rattachent à lui. Est-ce qu'on peut apprendre vraiment passivement ? Est-ce qu'on peut apprendre une langue comme on acquiert notre langue maternelle ? Qu'est-ce que l'acquisition ? Qu'est-ce que l'input compréhensible ? Pourquoi est-ce que ceci ? Pourquoi est-ce que cela ? Et en fouillant, en cherchant cette personne-là, j'ai trouvé Marianne. Marianne Viadé est professeure de français langue étrangère depuis plus de dix ans et elle accompagne par ailleurs d'autres professeurs de français langue étrangère en les aidant à trouver leur méthode. Elle a aussi plusieurs cours en ligne qui peuvent les aider et les accompagner à développer la pratique du français langue étrangère dans leur classe. Sur les réseaux, on retrouve Marianne sous le nom de Culture FLE. Sur YouTube notamment, mais aussi son site internet et elle tient un podcast Les coulisses du FLE. Et on en reparlera à travers l'épisode que tu vas écouter aujourd'hui, elle a aussi un book club. C'est avec son book club pour professeur de FLE que je l'ai découverte. Marianne Viadé a organisé une session de son book club sur un des ouvrages emblématiques de Krashen. Rencontre qui a donné lieu à un replay auquel tu peux accéder et qui par ricochet a donné lieu à l'échange que tu t'apprêtes à écouter. Quand j'ai sollicité Marianne, sa réponse a été « Je ne suis pas sûre que ce que j'ai à te dire te plaise, alors si tu es prête à prendre le risque, pourquoi pas ? » Elle a rajouté peu après « C'est vrai que je me sens en verbe sur le sujet, à voir encore une fois si tu es prête à entendre un avis différent. » Est-elle vraiment prête ? Sans doute pas. Mais est-ce que je me suis jetée à l'eau sans même me poser la question ? La réponse, tu la devines, puisque cet épisode a vu le jour. C'est hyper difficile de se trouver en face de quelqu'un qu'on admire du fait de sa haute connaissance et je dirais même de son exigence intellectuelle. Et là je parle de Marianne. Et d'être en face d'une personne qui émet des critiques, en tout cas sinon des réserves, sur quelqu'un qu'on admire aussi. L'exercice aura été périlleux, pour autant hyper intéressant. Et j'avais parfois le cœur partagé, mais j'espère que ça aura été pour mieux te servir et que la cause valait le risque. Mais ça, c'est à toi de le déterminer. Je te laisse à l'écoute d'un échange aussi passionnant que délicat. Bonne écoute ! Bonjour Marianne. Bonjour Coralie. Je suis ravie de t'avoir sur la Fabrique à Polyglot avec moi. Ravi est un petit peu nerveuse parce qu'on va, j'allais dire affronter, le mot est beaucoup trop fort. On va mettre côte à côte nos deux points de vue sur Steven Krashen, puisque c'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. Mais pas que ! On va parler aussi méthode. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Comment tu es tombée dans le monde des langues et combien de langues est-ce que tu parles ? En fait, moi j'ai grandi dans une famille que je serais tentée de qualifier de monolingue. On parlait français à la maison. Sauf que mes grands-parents maternels, eux, ils parlaient aussi qu'une seule langue. Donc ils étaient aussi monolingues, mais c'était pas le français. Eux, ils parlaient allemand. Du coup, je pense qu'un grand motivation pour apprendre l'allemand, elle vient de là. Je voulais communiquer avec eux, mais j'ai découvert quand même l'allemand à l'école. Et ma mère, par exemple, elle parlait allemand avec eux, mais elle a toujours parlé français avec moi. Par contre, mon père, il a qu'une seule langue, c'est le français. Et son père à lui, mon grand-père, il vient d'Espagne en fait, il a fui la dictature de Franco. Et il était catalan, donc il parlait catalan, castillan et aussi français. Et ma grand-mère qu'il a épousée, ma grand-mère française, la seule française de mes grands-parents, elle a appris le catalan, et le catalan chez eux, c'était la langue secrète qu'ils utilisaient pour échanger entre eux quand les enfants étaient là, pour pas que les enfants comprennent. Donc les enfants vraiment... Enfin, moi, j'avoue que je comprends pas pourquoi mon père a pas été ultra motivé pour apprendre le catalan. Si j'avais su qu'on échangeait des secrets devant moi dans une langue, il me semble que j'aurais vraiment eu qu'une hâte, ça aurait été de l'apprendre, puisque déjà, mes grands-parents parlaient allemand, c'était pas des secrets et j'avais envie de l'apprendre. En tout cas, ça m'a toujours fascinée. Du coup, il y a cette histoire autour des langues, quand même, qui était présente. Et l'espagnol, ça m'a toujours attirée, ça m'a toujours fascinée. Et j'ai découvert les langues étrangères à l'école. J'ai commencé par l'allemand, première langue, et ensuite l'anglais. J'ai dû patienter jusqu'à la fin de mes études, et je suis partie en Espagne apprendre l'espagnol. Et bah, en fait, j'ai adoré ça. Donc je suis repartie en Allemagne, puisque à l'école, on apprend malheureusement pas si bien que ça, vraiment parler une langue, on fait beaucoup de grammaire. Et donc, j'ai jugé nécessaire de partir en Allemagne pour apprendre l'allemand. À ce stade, je me suis dit, ah bah, je suis passionnée de langues, j'aime voyager, je vais peut-être continuer à faire ça. Et quoi de mieux pour continuer à faire ça que de partager ma passion avec d'autres et de commencer à enseigner le français langue étrangère. Et c'est un petit peu mon histoire avec les langues. Pour tous ceux qui nous écoutent, on va faire un petit récapitulatif. Mon histoire avec les langues, elle commence au moment où je découvre le travail de Krashen. Et mon second test pour apprendre l'italien a été un succès à partir du moment où j'ai laissé plus de place au Comprehensible Input. De là, j'ai découvert qu'il existait plein plein de méthodes différentes pour apprendre les langues, au-delà de l'école et à 6000, et naît ce podcast assez rapidement. Quand je vous ai un peu parlé du Comprehensible Input, vous m'avez posé beaucoup de questions. On a fait un épisode sur l'apprentissage passif qui en découle. Et aujourd'hui, on continue à creuser cette notion qui vous étonne, qui vous questionne. Et rien n'est là pour ça. Comment tu définirais le Comprehensible Input pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit ? Input, on n'a pas vraiment de mots à ma connaissance en français pour ça, mais c'est du matériel, c'est quelque chose en fait dans la langue cible, la langue qu'on souhaite apprendre donc, quelque chose. Donc ça peut être un article de journal, un podcast, un film, une série, un livre, un roman. Ça peut être absolument n'importe quoi du moment que c'est dans la langue qu'on souhaite apprendre. Donc ça, c'est l'input. Et compréhensible, ça se comprend tout seul, c'est qu'il faut qu'on arrive à le comprendre, qu'on soit en mesure de comprendre suffisamment pour comprendre le contexte, comprendre de quoi ça parle, etc. Et en fait, Krachen, il parle souvent d'input plus 1 pour le Comprehensible Input. C'est en fait ce qu'on est capable de comprendre avec quelques mots nouveaux, quelques tournures nouvelles pour arriver à progresser. Donc l'idée, c'est qu'on est un petit peu au-dessus de son niveau, de ce qu'on connaît vraiment bien pour arriver à faire des progrès. Et j'expliquerai ça comme ça. Et comment est-ce que tu as découvert cette notion ? Je pense que c'était en regardant sur YouTube, puisque moi, je m'intéresse aux langues et à l'apprentissage des langues. Et je pense que j'ai découvert sur YouTube, il y a énormément d'aspirants polyglottes anglophones qui parlent de Krachen, qui est à la base plutôt d'ailleurs un linguiste. C'est un linguiste en fait, donc c'est pour ça que c'est assez paradoxal pour les professeurs de langue étrangère. Il y a de tout, il y a une attitude un petit peu ambivalente, je crois, des professeurs vis-à-vis de Krachen. Et une des raisons, c'est sans doute que c'est un linguiste à la base, donc il ne vient pas vraiment de la didactique. Il a développé donc sa méthode avec notamment le Comprehensible Input. Ça, ça crée un petit peu une tension, je pense, entre les deux mondes. Toi, quand tu faisais des recherches, qu'est-ce que tu cherchais ? Est-ce que tu avais déjà trouvé une bonne méthode pour toi, pour ton propre apprentissage des langues ? Qu'est-ce que tu cherchais au moment où tu as trouvé Krachen ? Et est-ce que ça y répondait ou pas du tout ? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ? Je ne cherchais rien de particulier en fait. Moi, j'essaye de comprendre comment font, comme je suis enseignante, professeure, j'essaye de comprendre comment font les gens qui souhaitent apprendre des langues. Et ça m'intéresse en fait, si un apprenant ou une apprenante a une méthode qui marche pour elle ou pour lui, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui l'intéresse en fait, comment il voit les choses. En fait, moi, j'essayais plutôt de comprendre ce qu'elle avait d'attirant pour autant d'apprenants et d'apprenantes. Parce que moi, personnellement, j'ai ma méthode pour apprendre des langues. C'est vrai qu'elle est un peu différente, mais ce n'était pas pour moi. C'était vraiment pour comprendre mes apprenantes et apprenants et puis pour voir aussi si je pouvais enrichir et leur proposer d'autres choses. C'est vrai que je me suis plongée dans le livre de Krachen qui s'appelle Second Language Acquisition, Second Language Learning. Vraiment, en fait, le titre, ça tourne autour de la différence entre l'acquisition et l'apprentissage. Et ce que Krachen appelle l'apprentissage, c'est justement l'apprentissage traditionnel qu'il critique beaucoup. Mais oui, enfin, l'apprentissage traditionnel, je trouve que c'est vraiment brossé à grands traits. C'est un petit peu caricatural aussi, même si je comprends ce qu'il veut dire. Et ce que je trouve très intéressant, moi, dans ce livre en tant que prof, ce que je trouve intéressant dans les livres en général, c'est quand on vient un petit peu mettre à mal mes idées, quand on vient un peu me titiller, je me remets en cause. Et là, je découvre de nouvelles choses. Et on ne peut vraiment pas dire que ça manque dans le livre de Krachen. Il y a plein, plein de choses où je me dis « Ah, mais non, je ne suis pas d'accord. Comment ça ? » Et donc, je vais creuser un petit peu, je vais chercher. Ça, je trouve ça passionnant. Et il y a des choses qui sont intéressantes, vraiment, en tant que prof. Et si on reste sur ce livre, parce que moi, je te l'ai couvert grâce à ça. J'ai vu que tu avais fait une réunion, puisque tu accompagnes aussi les autres enseignants en français langue étrangère. Et il y avait eu un book club sur ce livre-là. Donc, qu'est-ce que tu en retires de positif, d'intéressant, que peut-être d'autres ? Parce qu'on est écouté par d'autres professeurs de français langue étrangère. Qu'est-ce qu'ils pourraient en retirer ? Et les limites que tu peux y voir ? Ce qui me viendrait en premier à l'esprit, il y a plusieurs aspects, en fait, dans la théorie de Krachen. On parle tout le temps du « Comprehensible Input » parce que, sans doute, c'est ce qui, du point de vue pratique, a le plus de conséquences, en fait. C'est ce qu'on peut faire quand on essaye de mettre en œuvre la méthode, enfin, la méthode, entre guillemets. Mais il y a vraiment... Enfin, sa théorie, elle a plusieurs aspects, en fait, qui peuvent être intéressants pour comprendre comment fonctionne l'apprentissage. Maintenant, ce que je trouve, moi, très intéressant pour un prof, c'est cette idée du filtre affectif. Ça, c'est quelque chose que Krachen dit, mais qui est une vérité, en fait. Quand on est stressé, c'est confirmé par les neurosciences. Quand on est en état de stress, on n'est pas capable d'apprendre. C'est pas possible, puisque notre réserve d'énergie, notre attention, elle est déjà focalisée sur ce qui nous stresse. Krachen, il parle de filtre affectif et, en fait, ils parlent du fait aussi que les apprenantes et apprenants qui sont débutants, quand on les oblige à parler, quand on les stresse avec cette obligation de parler, finalement, ils sont en état de stress et donc, ils apprennent moins. Et ce qu'aurait de bien, en fait, cette idée du comprehensive input pour des débutants complets, on leur enlève le stress d'avoir à parler. On attend que ça vienne d'eux. Et ça, c'est vraiment un élément très intéressant, puisqu'on sait que la peur de prendre la parole en public, c'est la peur la plus répandue chez les êtres humains. C'est même devant la peur de mourir. C'est pas très logique, mais... Et du coup, parler en plus dans une langue étrangère, c'est extrêmement stressant. Et ça, je pense que je suis bien placée pour en parler, parce que, franchement, mes cours d'anglais, ça a été un calvaire à cause de ça. Et donc, en fait, ça, je trouve ça très intéressant pour un prof de se dire est-ce qu'on pourrait pas retirer l'obligation de parler, surtout quand on a affaire à des débutants, en fait, et leur donner la possibilité, éventuellement, de parler en langue maternelle pour poser des questions, parce que ça retire un stress énorme, en fait. Donc ça, c'est un aspect que je trouve intéressant. Après, sur les critiques que je peux faire par rapport à Krashen, bah déjà, sur ce livre, Second Language Acquisition, Second Language Learning, c'est un livre qui, à la base, parle de la différence entre acquisition et apprentissage. Et je trouve, moi, que dans le livre, elle est jamais explicité de manière claire. En tout cas, je me souviens que pendant tout le livre, justement, je l'avais lu pour cette rencontre avec d'autres profs, et pendant tout le livre, je me suis demandé mais c'est quoi exactement cette différence, en fait ? J'arrive pas à mettre le doigt dessus, il y a quelque chose qui me gêne. Et finalement, c'est assez récemment, en lisant des textes de Célestin Freinet, sur Célestin Freinet, en fait. Je sais pas si tu connais Célestin Freinet, c'est un instituteur français qui a développé une pédagogie vis-à-vis des enfants, avec sa femme d'ailleurs, on dit la pédagogie des Freinet, parce qu'elle a joué aussi un rôle important là-dedans. Et lui, il parle de différence entre apprentissage naturel et apprentissage traditionnel. Et ça, pour moi, ça a été l'illumination. Donc l'apprentissage naturel, c'est ce qu'on fait à la maison. Et l'apprentissage traditionnel, c'est ce qui se passe à l'école. Et pour moi, c'était vraiment important que les deux s'appellent apprentissage, en fait. Parce qu'acquisition, mais je sais pas si c'est parce que moi, je suis de langue maternelle française, mais ça ne me parle pas. Alors que ce que Freinet explique très bien, en fait, c'est que l'apprentissage naturel, il s'effectue pas, on découpe pas le savoir en pièces détachées, comme on le fait dans l'apprentissage traditionnel. Et justement, si on parle de la langue et des phrases, dans l'apprentissage traditionnel, on va découper la phrase avec le sujet, le verbe, le complément, le groupe nominal, on va le décomposer. Mais pour apprendre sa langue maternelle, on n'a pas fait tout ça. On a appris à faire des phrases sans les décomposer petit à petit. Alors là, déjà, on touche à quelque chose que je critique aussi chez Krachen, c'est que, tu vois, on a aussi appris notre langue maternelle. Je pense pas que ce soit applicable à 100%. Si là, je peux témoigner d'un autre point de vue, même si je reconnais les limites de Krachen. Je vais reprendre l'exemple avec l'italien. L'italien, quand j'ai commencé mes premières leçons, j'ai commencé par la phonétique. Tu sais, quand tu démarres une langue, souvent tu te dis, bon, bah, je vais essayer de la lire. Et en plus, il paraît que l'italien, c'est simple, ça, c'est comme ça. Et j'y arrivais pas beaucoup. Pourtant, je pense pas être bête, mais j'y arrivais pas. Le ce, le ce, le que, tous les sons, c'est, ce, c'est, j'y arrivais pas. Et quand on apprend, on acquiert sa langue maternelle, on a d'abord une familiarité qui se fait naturellement avec les sons. Et quand on arrive à l'école, effectivement, à un moment donné, on va faire des dictées. Mais on a déjà un bagage d'écoute très grand. Et après avoir passé pas mal de temps à écouter, du coup, très simple en italien, j'avais même plus à me poser la question, attends, cette lettre, elle est devant une voyelle, devant le E, le I, le C, je le prononce comment, le WC, le H. C'était devenu naturel parce que j'avais passé du temps à l'écouter. On a eu aussi du temps d'acquisition en français quand on était bébé pendant nos deux, trois premières années de vie. Donc, j'ai pas mal écouté avant de formuler mes propres mots, mes propres phrases. Et puis, effectivement, il y a l'apprentissage conscient, toutes les dictées, toutes les fois où nos parents nous reprennent. Donc, je pense que c'est un mix des deux. Tu vois, là, déjà, tu contredis Krachen puisque Krachen, il dit que la correction des erreurs n'a quasiment aucun impact sur l'acquisition. Donc, et j'avoue que moi, je me souviens que quand j'ai lu ce livre, la première réflexion que je me suis faite, c'est exactement comme toi. Les parents français corrigent leurs enfants. C'est évident. Mais en fait, Krachen, lui, il dit que la correction des erreurs n'a que peu d'impact sur l'acquisition. Et en fait, si on regarde les recherches cognitives, il n'a pas tout à fait tort dans le sens où la rétroaction négative, donc la correction, elle a moins d'impact sur les enfants que sur les adultes. En revanche, elle a un plus grand impact sur les adultes. Donc, pour les adultes, elle est très utile. Pour les enfants, en réalité, c'est effectivement, comme le dit Krachen, c'est la rétroaction positive. Donc, c'est les compliments qui ont un impact plus fort. C'est ça, c'est ce que montrent les recherches en sciences cognitives. Mais ce qui ne correspond pas à ce que dit Krachen, c'est que ce n'est pas l'acquisition ou l'apprentissage, c'est que c'est l'âge qui joue un rôle dans ce cas-là. Or, tout le discours de Krachen, c'est de dire que les adultes peuvent acquérir de la même manière que les enfants une langue de la même manière que la langue maternelle en plus. Donc ça, c'est des tests fortes sur lesquels je ne suis pas d'accord, en fait. Parce que c'est faux de dire qu'on va apprendre sa langue maternelle comme sa langue... comme qu'on va apprendre une langue étrangère comme on a appris sa langue maternelle. En fait, c'est logique. Quand tu apprends une langue étrangère, tu vas forcément faire des liens avec ta langue maternelle. Tu ne repars pas de zéro. Donc, il y a un exemple que j'aime bien citer pour expliquer ça, c'est un petit garçon de 8 ans. En fait, la famille, c'est une famille française qui est arrivée en Allemagne et la mère, elle avait appris l'allemand à l'école et elle voulait aider son enfant à mieux démarrer. Donc, à la base, ils parlaient tous français mais elle a décidé de parler allemand avec lui pour lui donner l'occasion de pratiquer. Et son enfant, un jour où il faisait froid, il lui dit en allemand Ich habe kalt. Et ich habe kalt, c'est pas correct. En allemand, en allemand, on dit Mir ist kalt. Mais c'est un décalque parce que c'est Ich habe kalt, c'est j'ai froid. C'est un décalque de la langue française. Et donc ça, c'est bien la preuve qu'il connaît les mots et il reproduit la structure de la phrase française. Donc, il ne repart pas de zéro parce que sinon, il dirait directement Mir ist kalt. Il saurait que la phrase, elle n'existe pas en allemand. Ich habe kalt. Et donc ça, ça prouve bien que tu pars de ce que tu connais déjà. Le phénomène du kalt, c'est un phénomène bien connu à la fois des enseignants de FLE mais aussi surtout des traducteurs. En fait, c'est quand on reproduit la structure de la langue maternelle dans la langue qu'on apprend. Et c'est un stade d'apprentissage en fait. Donc ça, c'est aussi un problème par rapport au test de Krashen. En fait, dans sa théorie, il y a ce qu'il appelle le moniteur. Je pense qu'en français, on pourrait dire censeur. Ça me paraît plus juste pour essayer de reproduire son idée. En fait, le moniteur, c'est ce qui nous permet de faire ce qu'il appelle l'apprentissage conscient. Donc, c'est quelque chose dans notre cerveau qui va nous permettre de diriger notre attention et pour qu'il fonctionne bien, on a besoin de trois conditions. Donc ça, on a besoin de connaître les règles. Ça paraît évident, pour les appliquer, il faut les connaître. Et on a besoin d'avoir notre attention dirigée sur les règles. Parce que des fois, on a le temps, on connaît la règle, mais notre attention, elle est dirigée sur le message qu'on veut faire passer et pas sur l'application des règles. Donc on ne les applique pas alors qu'on les connaît. Donc ce moniteur, c'est cet instrument qui nous permet de construire nos phrases de manière consciente. C'est ça qui distingue l'apprentissage de l'acquisition. Et en fait, si on fait le lien avec les recherches cognitives qui montrent les fonctions basales de l'apprentissage, ça correspond tout à fait à ce qu'on appelle la fonction d'inhibition. Et la fonction d'inhibition, qu'est-ce que c'est ? Vous avez sûrement entendu parler de cette expérience avec les cookies qu'on met devant les enfants de 3-4 ans. Et on leur dit, je reviens dans 5 minutes et si t'as pas mangé le cookie, t'en auras 2. Ça en fait, quand on fait ça avec des très jeunes enfants, ils mangent tous le cookie. Il n'y en a aucun qui arrive à se contrôler. Et petit à petit, le temps passe et il y en a certains qui commencent à être en mesure de se contrôler. Et on dit que ça, en fait, c'est un bon prédicateur de ce qui va se passer au niveau scolaire, du succès scolaire. C'est ce qu'on appelle la fonction d'inhibition. Et en fait, c'est ce censeur, c'est ce moniteur dont parle Krachen. Et ça permet de mieux apprendre en fait parce qu'on prend du recul sur ce qu'on apprend. Et en fait, le fait qu'il juge que ça, c'est caractéristique de l'apprentissage, moi, ça me montre qu'en vrai, ce qu'il appelle acquisition, pour lui, acquisition ne fait pas appel au moniteur, elle ne fait pas appel au censeur. Et bien en fait, ce qu'il appelle acquisition, c'est une fois qu'on a enregistré les connaissances dans la mémoire sémantique, dans la mémoire procédurale, justement. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de mémoires et celle qui nécessite l'utilisation du moniteur, c'est la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, qu'est-ce que c'est ? C'est celle qu'on utilise pour enregistrer les faits, par exemple. Et pour une langue, on va enregistrer le vocabulaire dans cette mémoire sémantique. Ou les règles, par exemple. Quand on les apprend consciemment, elles vont être enregistrées. C'est des faits. Donc on les enregistre dans notre mémoire déclarative ou sémantique. Le censeur, il fait appel à cette mémoire, je connais la règle et je l'applique. Est-ce que tu ne crois pas que ça peut court-circuiter ? Encore une fois, si je prends le cas de l'italien, c'est la seule où j'ai vraiment été immergée et où j'apprenais tout par mimétisme. J'entrais, je voyais dans un bar quelqu'un qui rentre, j'avais l'impression que c'était plutôt sympathique. Je rentrais dans un endroit, je disais à poste, à poste. Après, j'ai compris que c'était l'équivalent de ça va, ça va. Il y a des choses où j'ai appris consciemment. J'ai fait plein d'exercices pour il conjonctivo qui est l'équivalent du subjonctif. Là, je l'ai rabâché, rabâché. Mais il y a plein de choses qui sont passées automatiquement sans que je me dise qu'est-ce que ça signifie. Par exemple, on dit beaucoup qui serait comment jamais. Je ne peux même pas t'expliquer comment ça se traduit en français et dans quel contexte je l'utilise. Mais je le comprends quand on me le dit et je l'utilise moi-même. Est-ce qu'on peut court-circuiter cette phase-là ou pas, selon toi ? C'est ce que dit Krachen. Et moi, en fait, oui. Les enfants, c'est ce qu'ils font. Et c'est de cette manière-là qu'on apprend à marcher. Moi, je ne veux pas du tout nier le fait que ça existe. C'est comme ça qu'on apprend à marcher. On ne décompose pas. C'est cette différence entre l'apprentissage traditionnel où on décompose les états où on va passer par la mémoire sémantique et l'apprentissage naturel, donc ce qu'on fait à la maison où on n'explique pas forcément les étapes et où on le fait en imitant les autres. Donc, en fait, je ne veux pas dire que ce n'est pas possible. Et en fait, Freinet, que moi, j'aime beaucoup Célestin Freinet, je pense qu'on le ressent. En fait, il dit lui-même, il est d'accord avec Krachen pour dire que ce type d'apprentissage est même plus profond. Quelque part, c'est plus ancré quand on l'a appris de cette manière-là. Et pourquoi pas ? Ce que moi, je remarque, c'est que ça prend quand même beaucoup plus de temps. Alors oui, on peut imiter comme tu le fais et c'est très intelligent, mais tu as eu aussi la démarche consciente de te dire « Ah, ben, je vais faire pareil. » Ça, c'est une démarche quand même consciente. Effectivement, je pense qu'on peut lier les deux types d'apprentissage, mais Krachen, donc, il distingue les personnes. Il y a plusieurs types de personnes qui utilisent le moniteur de manière différente. Il y a les super users, les super users en anglais, c'est les hyper utilisateurs, on pourrait dire. Et lui, il pense que les profs se situent dans cette catégorie-là et que c'est ça qui leur donne un biais, en fait. Ils ont tendance à penser... C'est pour ça qu'ils enseignent la grammaire, parce qu'eux, ils fonctionnent comme ça et ils ont tendance à penser que tout le monde fonctionne comme ça. Il y a les utilisateurs optimaux, je ne sais pas vraiment qui c'est, mais... Et après, il y a les utilisateurs under-users, il dit donc, déficients, on pourrait dire quelque part. Je ne sais pas. Déficients, c'est un peu négatif, mais qu'ils l'utilisent moins. Et en fait, je crois que Krachen, ils pensent que la majorité des gens se situent dans cette catégorie-là. Mais en fait, si on fait le parallèle avec la fonction d'inhibition, on voit qu'en réalité, ce sont les jeunes enfants qui se situent dans cette catégorie-là et peut-être les personnes qui souffrent d'hyperactivité. Et là où c'est vraiment drôle, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette anecdote, mais apparemment, Krachen souffrait d'hyperactivité. Intéressant. Non, j'ignorais pour Krachen. Et donc, du coup, à qui ça ne convient absolument pas ? Et après, j'ai besoin de creuser, freiner. Ce qu'ils racontent sur les langues, parce que ce n'est pas un spécialisé langues pour le coup. Oui, non, non. Alors, freiner. Moi, je te cite freiner, mais juste parce que c'est un concours de circonstances qui a fait que, tu sais, c'est ce qu'on appelle synchronicité, que j'ai lu ce livre-là au bon moment. Il y a aussi le fait que justement, je lis plein de livres. Je suis peut-être un peu hyperactive moi-même, je ne sais pas. Je lis plusieurs livres en même temps. Et du coup, j'ai pu faire ces parallèles avec mémoire procédurale, avec l'apprentissage naturel. Et tout ça, ça m'a permis d'avoir un regard sur Krashen, d'avoir mon regard sur Krashen qui change un petit peu dans le sens où j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas dans sa tête non plus. J'ai essayé, moi, de donner un sens à tout ça et de le reconstruire de cette manière. On peut combiner. Ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'il sépare autant les deux. Finalement, on peut combiner les deux, comme tu l'as fait pour l'italien. Et on n'est pas obligé de se limiter à une méthode. Moi, il y a une méthode que j'aime vraiment bien, c'est d'écrire un journal, de raconter sa journée. Parce qu'au début, on a besoin de temps pour formuler des phrases. On va formuler des phrases simples, en fait. Je me suis levée à telle heure. Mais de jour en jour, elles vont revenir et ce sera plus simple et on pourra étoffer. Et en plus, on va parler de choses qui nous touchent. Donc, dans notre quotidien, du film qu'on est allé voir, on va raconter l'histoire. Donc, petit à petit, on va développer du vocabulaire, mais en plus du vocabulaire qui correspond à ce qu'on vit. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment une méthode extrêmement utile. On peut aussi forcer le processus à force de pratiques. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pratiquer, en fait. Exactement. On automatise des choses qu'on a répétées, 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 répétées. Et aussi, cette gymnastique de ce que c'est formuler une phrase, en fait. Parce que, mine de rien, c'est quelque chose que... C'est ça qu'on peut reprocher au manuel, concrètement. C'est les exercices à trous ne t'apprendront pas à formuler des phrases. C'est vraiment, il faut développer. C'est une gymnastique à développer. Pour en revenir à Freinet, en fait, quand il dit que l'apprentissage naturel est plus profond et plus efficace que l'apprentissage traditionnel, moi, je pense que cette remarque, elle est tout simplement due au fait qu'on s'arrête trop tôt dans l'apprentissage traditionnel. On s'arrête avant d'avoir développé de vrais automatismes. Parce que, de l'extérieur, on ne le voit pas, en fait. Quand on est professeur et qu'on regarde des enfants, on ne sait pas s'ils ont encore besoin de réfléchir pour faire l'exercice. À partir du moment où les réponses sont justes, on va se dire bon, c'est acquis. Alors qu'en réalité, non, ce n'est pas encore un automatisme. Oui, il est capable d'appliquer la règle dans certaines conditions, comme disait Krachan, mais ce n'est pas encore automatisé. Et je pense qu'en fait, le fond de l'histoire, c'est ça. C'est qu'on s'arrête trop tôt quand on fait de l'apprentissage traditionnel. Et c'est aussi un peu le problème avec les cours de langue à l'école, je pense. Et là où je te rejoins, c'est que je pense que nos professeurs à l'école ne mettent effectivement pas assez l'accent sur le fait qu'il faut se confronter à la langue en dehors du cours pour vraiment l'apprendre. Il faut essayer de se confronter à des choses qui nous intéressent. Krachan, il le dit, donc c'est important, il a raison. Une langue, on l'apprend le mieux quand on la remet à sa place d'outils de communication. Et là-dessus, vraiment, il a raison. Une langue, elle sert à communiquer. Et je rencontre aussi encore beaucoup trop de créateurs d'apps ou de créateurs de modules en ligne qui ne connaissent pas les différentes méthodes. Quand je leur dis c'est quoi la méthode de ton app, c'est quoi la méthode de ton programme ? Ah bah c'est une vidéo, ah bah c'est interactif, ah bah c'est un quiz. Non, ça c'est pas une méthode. Combien de grammaires, il apprend comment, dans quel ordre ? Voilà, donc je suis très contente qu'on puisse explorer ces différents domaines. Et quand je vois ton programme de book club, il faut que tu partages, il faut que tu racontes ce que c'est que ce book club. Oui, le book club, c'est je voulais vraiment créer un espace dans lequel on puisse échanger en tant que prof de langue parce que moi, je pense que c'est important de continuer à se former. ce que j'observe souvent chez les profs de langue, justement, c'est un petit peu ce que tu reproches aux concepteurs d'app, j'ai l'impression. Ils sont un petit peu focalisés sur les outils. Voilà, la nouvelle application que je vais pouvoir utiliser en classe et qui va créer un effet waouh dans ma classe et les apprenantes et apprenants vont être motivés. Alors que moi, vraiment, je pense qu'il faut avoir une méthode dans laquelle les outils s'intègrent avec un objectif avant tout. Même plus qu'une méthode, je dirais, il faut avoir un objectif et après, on va essayer de trouver des outils qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Si tu veux des noms de méthodes, il y a la méthode directe, il y a la suggestopédie, il y a Aurel Mansoni, il y a vraiment des méthodes différentes qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. Ça aussi, c'est un point super intéressant qu'aborde Christian Puren, c'est que justement, quand on se focalise sur les outils, on va avoir tendance à piocher à droite, à gauche, dans des méthodes qui parfois sont contradictoires. Du coup, ça ne va pas produire les effets escomptés. Parce que si tu fais des exercices dans des méthodes qui se contredisent, ce n'est pas non plus optimal, je pense. Il y a un moment où il y a une logique qui n'est pas là. Ce book club, c'était pour moi l'occasion de lire vraiment des livres qui parlent d'apprentissage ou d'enseignement et de réfléchir ensemble pour essayer d'échanger par rapport à ce qu'on a observé dans nos classes, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, notre ressenti et le fait d'échanger avec des collègues, ça permet de se rendre compte que ce qu'il y avait dans le livre, ça pouvait avoir des conséquences pratiques dans ce qu'on peut faire en classe et qu'on peut l'appliquer de telle ou telle manière. C'est vraiment ça l'objectif du book club. Quand j'ai vu le programme des prochaines séances, j'ai trouvé ça hyper enthousiasmant. Avec qui est-ce que tu penses qu'on devrait continuer cette conversation ? Est-ce que tu as des noms à nous donner de personnes qui connaissent des choses sur les langues et qu'on devrait recevoir ici sur la Fabrique à Polyglotte ? Oui, je pourrais te donner deux noms. Il y a Jérôme du Français Illustré, justement, qui utilise la méthode de Krachen pour proposer de l'input en français aux débutants. Il a un petit peu recentré ses activités, donc je ne sais pas si ça l'intéresse de continuer à parler de ça, mais sa chaîne YouTube, elle est toujours disponible. Sinon, je pourrais aussi te conseiller Cathy de The French Instinct, qui est un podcast de français vers le niveau B1 et qui propose des ressources aussi pour exploiter au mieux ce podcast. Elle avait participé en fait à la discussion sur Krachen et c'est quelque chose qu'elle apprécie et qu'elle utilise en fait dans sa manière d'enseigner. Et en ce qui vous concerne, vous pouvez redécouvrir cette discussion de ce book club sur Krachen avec donc Cathy, puisque si je ne dis pas de bêtises, le replay est accessible et vous en trouverez le lien en barre d'infos. Et je vais aussi te céder le mot de la fin, soit la chose qui doit être retenue dans notre conversation, soit quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu penses crucial de connaître. Ce sur quoi j'essaye de mettre l'accent, c'est vraiment l'importance du vocabulaire, en particulier pour les débutants, parce que je trouve qu'en tant que professeur, on est vraiment focalisé sur la grammaire. Donc quand on apprend une langue, j'aimerais inviter ceux qui souhaitent apprendre une langue à commencer par se vocaliser sur le vocabulaire. Et j'ai des formations pour les professeurs qui souhaitent enseigner le vocabulaire, dans lesquelles je propose des outils pour enseigner le vocabulaire en classe. Mais en réalité, si on est de langue maternelle française, on peut aussi les regarder en tant qu'apprenant pour utiliser ces méthodes soi-même pour apprendre le vocabulaire. Mon cheval de bataille sur l'importance du vocabulaire. Après, j'en ai d'autres sur l'utilisation de tchat GPT. Encore une fois, ça s'adresse plutôt aux professeurs en réalité, mais peut-être que ça peut intéresser aussi des apprenants. Et j'en ai une sur l'expression orale. Donc celle-là, elle s'adresse vraiment en particulier aux professeurs. Comment favoriser l'expression orale en classe ? Puisqu'il y en a beaucoup qui mettent la pression juste avec les notes. Mais ça, on l'a vu, c'est plutôt contre-productif. Et donc, c'est pour ça que j'ai toute une formation qui inclut notamment tout le volet vocabulaire également. Ce que souvent, quand on ne parle pas, c'est que tout simplement, on n'a pas de vocabulaire. sur ce que j'aimerais retenir de cette conversation. Donc j'ai expliqué que je vois beaucoup de problèmes dans les théories qu'il y a derrière la méthode de Krashen. Parce que moi, ça m'intéresse à titre personnel. Je trouve ça passionnant parce que ce que j'aime, c'est comprendre comment on apprend et comment ça fonctionne dans notre tête pour apprendre. Mais l'important, c'est vraiment que ça fonctionne pour quelqu'un. Donc vraiment, ce qui est important au final, c'est d'arriver à expliquer les choses de manière claire et d'arriver à faire en sorte que nos apprenantes et apprenants parlent à la fin et atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés. Plus que les présupposés théoriques qui se cachent derrière les théories, finalement, ce qui est vraiment important, c'est ce qui fonctionne. Et c'est le but de ce podcast, trouver ce quelque chose qu'il nous faut, soit parce qu'on a une démarche autodidacte, soit pour reconnaître le ou la professeure qui nous accompagnera le mieux, soit pour, si on est dans le cas où on enseigne, pour savoir, peut-être un peu guider autrement les élèves qu'on a en cours individuels ou si vous donnez des cours de groupe en classe. Merci Marianne d'être venue pour nous avoir partagé tout ça. Merci Coralie pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi. Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère mais surtout, reste curieuse, reste curieux. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada